Salut à toutes et à tous, Aniki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars on va parler des prochains Ryzen 8000G de chez AMD qui devront sortir normalement fin janvier début février 2024 et qui devraient enfin annoncer le retour des configs PC low cost avec d'excellents rapports performance prix. Donc sans plus attendre c'est parti, générique. Je vous avais prévenu, vous étiez prévenu mais vous m'avez pas écouté. Combien de fois les gars je vous ai dit que sur les 7000G il aurait dû avoir du RDNA2 et que ça aurait dû être game breaker pour les configs PC low cost. Et combien de fois après ça je vous ai dit que les prochains APU seront mais insane. Et bah c'est arrivé, les 8000G sont là et jusqu'à 2,5 fois plus de perfs par rapport aux 5000G. Mais c'était évident, c'était évident. T'as pas besoin d'avoir des processeurs de zinzin, il suffit juste de changer l'architecture. C'était le seul et unique propélème des 5000G, c'était de l'architecture. Ça aurait pu être d'excellents APU qui auraient pu être vraiment conseillés pour du low cost même si en vrai ils sont utilisables mais c'est ça qui leur manquait, du RDNA2. C'est tout ce qui leur manquait pour être vraiment véritablement viable et ne pas avoir de débat sur leur dos. Le 8700G va être un processeur de zinzin. Là où il y a les écarts les moins élevés, on parle de jeux qui sont demandants au niveau du CPU et qui sont surtout sous des X9, des anciennes technologies. C'est pas facile de faire tourner des jeux sur des nouvelles architectures. Tous les anciens jeux récents qui ont été optis, ils tournent mais gigabien. Et là faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on gagne 150% de perfs sur God of War. Shadow of the Tomb Raider, on double les perfs, on passe de 100% à 200%, c'est énorme. C'est énorme. Si on a 60 FPS sur un jeu et qu'on double les perfs, et bah on passe à 120. On est enfin à cette ère et cette ère je l'avais pas connue depuis, je pense facile, 2014. A une époque, on faisait plein de builds PC low cost avec des APU. Parce qu'on était dans cette vibe un peu PS4, Xbox One, on voyait que c'était possible de faire des choses très convaincantes. Et on faisait plein de PC low cost avec les anciens APU de l'époque. Qui était catastrophique, vraiment c'était très moyen. Et je me souviens que le jeu référence à l'époque c'était Battlefield 4. On essayait d'atteindre le fameux 60 FPS. Et en vrai, ça marchait. Avec beaucoup de concessions graphiques certes, mais ça marchait. Et là, on aura pas besoin de faire tellement de concessions graphiques que ça. Et si on en fait, on aura des 120 FPS facilement atteignables. Alors certes, encore une fois avec des concessions graphiques, mais si on fait pas de concessions graphiques, les 60 eux seront atteignables. C'est ça qui est dingue. On parle pas juste de doubler les perfs. On parle d'avoir une réponse convaincante pour des personnes qui ont un certain budget et une certaine utilisation. Là vous voyez que sur God of War, on est à peu près en medium high avec quelques restrictions sur la résolution. Et on est dans les 30-40 FPS. On va dire 30 pour arrondir. Et bah, avec le 8700G, on va atteindre facile les 70 FPS. Avec les mêmes réglages. Du coup, on va pouvoir pousser la résolution, arrêter d'avoir une image dégueulasse blindée d'Aliasi. Et ce, avec un processeur, enfin avec une config qui va coûter vraiment pas cher. Qui sera vraiment très accessible. Un PC à 400€ avec d'excellentes performances, ça va être facilement atteignable. Là, on sera vraiment sur du rapport performance-prix qu'on peut atteindre sur une Series X et une PS5. En fait, faut pas juste voir le processeur comme une nouvelle sortie et, oh bah ça va être deux fois mieux. Non, faut vraiment, et j'insiste là-dessus, essayer de comprendre le fait que vraiment ça va apporter quelque chose de nouveau dans le monde des configs PC. Actuellement, on est très bridé sur les possibilités. Soit on prend des RX, soit des RTX. Et après côté processeur, soit des Ryzen, soit des cores. On a enfin une nouvelle proposition. Une proposition, certes avec le même acteur, hein, toujours AMD. Mais une proposition nouvelle qui va apporter des builds intéressants. Et ça, c'est pour le 8700G qui va coûter un certain prix, bien évidemment. Mais imaginez le petit 8600G. Ce petit processeur, là, avec ses 6 coeurs physiques. Qui va taper des performances de zinzin pour des prix vraiment pas élevés. Alors, peut-être que AMD vont troll leur prix, hein, bien évidemment. Leurs options tarifaires leur appartient. Mais les gars, les prix vont baisser avec le temps. Et il faut bien comprendre que là, en fin d'année 2024, les 8000G vont être très accessibles. Ils vont avoir des grosses baisses de prix. Et à ce moment-là, eh ben, il y aura des configs de zinzin pour vraiment pas cher. Des configs PC de zinzin pour 300€. Qui vont éteindre les meilleurs configs de vos youtubeurs hardware préférés qui vous conseillent de la merde toute l'année. Et chose extrêmement importante à prendre en compte. Ça va pas juste être bien en gaming. Parce que c'est ça, le principal problème des 5000G. Ils étaient plus ou moins intéressants sur du low-cost gaming. Mais côté processeur, c'était vraiment pas dingue. Toutefois, là, côté processeur, on a du Zen 4. Et Zen 4, eh ben, ça perf. On peut dire ce qu'on veut sur les Ryzen 7000 et les problèmes qu'ils ont eu plus tôt dans l'année. Mais le rapport performance-consommation-chauffe est très bon. Zen 4, c'est au global des puces qui se montrent polyvalentes en montrant de bonnes performances dans toutes les utilisations. Tout en gardant une consommation et une chauffe maîtrisée. Et ça, eh ben, c'est une excellente nouvelle pour les 8000G. Le principal problème des APU d'ancienne génération, c'était véritablement la partie CPU. Parce que si les perfs côté GPU ne te conviennent plus et que t'as enfin l'argent pour prendre plus, il te suffit d'acheter une carte graphique. Mais si les perfs côté CPU ne te plaisent plus, comment tu fais ? La partie CPU est centrale. Alors ce serait plutôt cool d'éviter à avoir à changer de CPU dans le temps en ayant dès le départ quelque chose de convaincant et durable. On appelle ça l'évolutivité. Le montage vidéo, le streaming, ce que vous voulez, ça va giga bien tourner, même pour de la bureautique. C'est des processeurs qui seront aussi du coup compatibles, j'imagine, avec tout ce qui est encodage, décodage, heavy one, etc. Donc pour tout ce qui est lecture, multimédia et vidéo editing, ça va être super intéressant. Le processeur va s'occuper de tout. Et c'est vraiment du côté de la RAM qu'il va falloir miser. Parce que quand on a un APU, ce qui est bien souvent délaissé par les utilisateurs, c'est le choix de la RAM. Et ça, c'est une erreur. Car dans une configuration classique, une carte graphique embarque sa propre mémoire soudée sur son PCB. On appelle ça la VRAM. Mais de son côté, un APU n'a que de la mémoire cache. Il fait alors comme la partie CPU et va stocker ses données dans la mémoire RAM. Dès lors, la largeur de la bande PCI de la carte mère, la vitesse de la mémoire, sa latence et la quantité que vous allez choisir feront une grande différence sur les performances finales de votre 8000G. Je me souviens encore des vidéos qui tournaient sur les AMD A10 montrant les différences de performance suivant la RAM qui y était associée. Et ce, avec de la DDR3. Ne serait-ce que le 5600G perdait environ 50 FPS sur CS avec 600 MHz de moins sur la RAM. Certes, c'est un jeu plus facile à faire tourner et c'est moins impactant sur des jeux beaucoup plus gourmands. Mais passer de 32 à 25 FPS parce que t'as pas pris la bonne RAM, ça fait chier. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec de la DDR5. En sachant que les jeux sont devenus beaucoup plus gourmands en ressources mémoires, tout est plus lourd. C'est un choix qui décédera donc dans quelles conditions vous allez jouer avec votre APU. Alors ne le ratez pas. Et à mon avis, c'est couru d'avance par rapport à tout ce qu'on a eu cette année. Je suis quasiment sûr qu'AMD ont bridé les performances de ces prochains APU. Ils ont dû limiter la mémoire cache pour que ça leur coûte moins cher et que les perfs du coup soient moins bonnes. C'est dommage. Surtout pour des APU parce que c'est une prédiction. Mais à mon avis, s'ils avaient foutu, allez on va dire, 32 MO de cache L3 ou plus, ça aurait apporté des gains de perfs beaucoup plus élevés que juste 2,5 fois. Ça, avec la fréquence des puces, avec le nombre de cœurs qu'il y a dans le GPU. Bref, à mon avis, il y a plein de points sur lesquels ils ont limité ces prochains APU. Et je trouve ça dommage. Alors certes, ils se seraient autoconcurrencés dans un sens. Oui, c'est fortement probable. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'être content, d'avoir de la merde et de s'en satisfaire. C'est pas comme ça que ça marche. On peut pas se satisfaire du moindre petit truc médiocre qu'on nous pond. Bref, vous l'aurez compris, les prochains 8000G, malgré quelques défauts apparents, vont être d'excellents futurs APU. Sur lesquels il va falloir miser, sur lesquels il va falloir se pencher. Parce que ça va apporter des rapports performance-près qui seront ultra intéressants et qui vont concurrencer le marché actuel. Certes, AMD avait largement les moyens de faire mieux. Mais là, il va falloir se concentrer sur ce dont vous investissez. Parce que tous les ans, on va répéter, ils auraient pu faire mieux. C'est une phrase qu'on va entendre tous les ans, parce que vous refusez d'acheter les bons produits. Comme je vous l'ai dit, ça va concurrencer le marché. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de cartes graphiques qui vont descendre de prix. Et à ce moment-là, il est pas certain qu'un 8700G tienne la route par rapport à, je sais pas, un 7600X avec une RX 6600 par exemple. Ça dépendra de combien vous mettez dans les composants et quelle performance vous en retirez. Parce que comme je l'ai dit, ces 8000G vont être extrêmement intéressants, mais ils auront des contraintes. Et les 7600X avec des RX 6000 et quelques, eux, ils ont pas de contraintes. On sait déjà de quoi ils sont capables et à quel prix ils sont proposés, à quel prix ils sont intéressants de les obtenir. Donc si en fin d'année, les 8000G descendent de prix et que les RX 6000 sont toujours disponibles sur le marché, en toute logique, après ça va dépendre des revendeurs, ils vont aussi descendre de prix. Et à ce moment-là, il va falloir être très attentif sur l'investissement que vous allez faire. Bref, les 8000G extrêmement intéressants, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler début 2024. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis, tu vois tout le monde. Sous-titrage ST' 501